Salut tout le monde, comment brancher quatre manettes filaires sur une nintendo switch ? On va voir ça tout de suite. Vous savez tous le dock de la nintendo switch comporte trois ports usb donc à l'intérieur près du câble d'alimentation vous avez un port usb ici et sur les côtés vous en avez deux voilà donc c'est trois seuls ports usb qu'on a sur la console et du coup comment on fait pour brancher quatre manettes alors je vais brancher la première manette du coup sur le port usb qui est à l'intérieur la deuxième manette je vais la brancher sur le premier port usb extérieur pas si vous voyez bien désolé c'est un petit peu flou la caméra voilà et maintenant pour brancher les deux manettes restantes sur le dernier port usb comment on va faire et bien les amis je vais utiliser ceci donc c'est un hub usb donc vous branchez ça sur un port usb et ça vous donne quatre ports usb de plus en tout cas pour ce modèle là ça coûte vraiment pas cher donc on va le brancher sur le dernier port restant et je vais brancher du coup les deux dernières manettes c'est brancher donc je vais vérifier que toutes mes manettes sont connectées les voyants sont bien allumés en tout cas sur les manettes gamecube ça sur des manettes gamecube qui ont un port usb précise voilà toutes les manettes sont connectées la noire n'a pas de voyant mais elle connecté et maintenant on va voir directement sur le jeu et faire un test en direct voir si tout se passe bien rajouter des coups au temps donc malade une 2 3 et malade 4 voilà et on va juste tester juste rapidement voir que qu'une manette lag or j1 j2 j3 j4 toutes les touches marchent bien voilà donc voilà alors moi j'ai eu j'ai fait cette astuce du coup avec comme je vous ai dit un vieux port usb donc moi j'ai fait quatre cinq ans qu'il ya ça à la base ça me sert je mets ça dire ma télé moi à la base pour allumer mes led j'ai dû payer ça 4 5 euros à l'époque euh sur ce port sur ce port sur ce hub là moi j'ai euh 4 ports disponibles ça veut dire qu'en tout je peux brancher 6 manettes ça veut dire que si vous vous avez un usb avec deux portes plus vous pouvez aller jusqu'à 8 manettes ce qui est l'idéal pour un smash bros donc voilà c'est pas une astuce révolutionnaire mais tous les possesseurs de la suite se sont posé cette question moi une fois euh pourquoi il n'y a que trois ports usb sur cette console alors qu'il y a beaucoup de jeux où on peut jouer à quatre et euh j'avais lu sur des forums euh oui il faut acheter un adaptateur Gamecube je sais pas quoi oubliez ça il n'y a vraiment pas besoin euh hub usb ça fait ça fait ça fait l'affaire et ça coûte vraiment pas cher il n'y a pas besoin non plus de chercher un accessoire exprès officiel nintendo pour les manettes en plus donc vous cassez pas la tête un hub usb ça suffit largement voilà c'est tout pour moi donc j'espère que ça vous a aidé en tout cas donc c'est pas une astuce révolutionnaire mais euh ça peut dépanner voilà qu'on est confronté la première fois euh si vous avez des astuces alternatives ou complémentaires ou des remarques qui peuvent aider mettez les en commentaire ça peut euh aider ceux qui arrivent sur la vidéo et qui sont dans le besoin si ce n'est pas encore fait abonnez vous à la chaîne mettez un petit follow sur la chaîne Twitch aussi ça fait plaisir et euh bah écoutez je vous souhaite une bonne game entre potes amusez vous bien et on se retrouve pour de prochaines vidéos salut ok Sous-titrage ST' 501 ...